Dans cette nouvelle vidéo sur l'affûtage, je vais vous parler de la lime trapèze double. Alors pourquoi trapèze double ? Si je prends une trapèze simple à côté, on voit vraiment bien la différence, la forme et surtout les angles des trapèzes sont pas du tout les mêmes, et bien sûr les résultats d'affûtage sont différents aussi. Alors cette fois-ci, je vous parlerai uniquement de la lime trapèze double. Ces limes double trapèzes, il y a plusieurs marques et les fabriques, ici j'ai des limes de chez Valorbe. Le modèle de gauche, il existe déjà depuis de nombreuses années. Et depuis peu de temps, Valorbe a sorti ce nouveau modèle. On voit qu'il est un petit peu moins large. Le bout de la lime, cette fois, il est arrondi, il finit plus en forme de trapèze comme sur l'ancien modèle. Le résultat d'affûtage, il est exactement le même avec une lime ou l'autre. Par contre, je dirais que la nouvelle, elle est un petit peu plus agréable à utiliser. Si on observe cette lime d'un peu plus près, il y a trois choses qui nous intéressent. Premièrement, la grande surface qui va aiguiser l'angle de biseau et l'angle de coupe. Deuxièmement, la petite surface qui se trouve sur le côté qui va aiguiser l'angle latéral. Et troisièmement, une chose très importante, c'est la raide de la lime qui se trouve à la jonction entre la grande et la petite surface et qui devra se placer exactement sur la pointe de la gouge. On verra tout à l'heure pourquoi lors de l'affûtage. Pour bien se rendre compte du travail que fait chaque surface, on va leur donner une couleur et à l'aide de l'écran du dessus, vous allez comprendre leur utilité et où elle doit être placée exactement dans la gouge. Cette fois-ci, on va pouvoir commencer l'affûtage. Je vais vous montrer deux façons de procéder. La première à l'atelier avec la chaîne fixée directement dans un étau. Et ensuite, on ira sur le terrain en forêt et on affûtera ça avec la chaîne montée directement sur le guide. Pour effectuer correctement un affûtage à la lime plate, il y a quatre choses à régler simultanément. Les deux premières sont liées ensemble. Donc premièrement, il faut régler la pente de la lime dans le sens de la longueur. Et deuxièmement, en même temps, il faut toujours placer exactement la raide de la lime sur la pointe de la gouge. Alors je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Troisièmement, il faut régler l'orientation de la lime dans le sens de la largeur. Et la quatrième chose à régler, c'est l'orientation de la lime dans le sens transversal. Pour vous expliquer l'influence des quatre points à régler, je vais vous montrer quelques images. Voilà donc une gouge parfaitement affûtée. Avec cette photo, je vais pouvoir vous expliquer les trois premiers points à régler. Les deux premiers, c'était donc la pente de la lime dans le sens de la longueur, plus le positionnement de l'arête sur la pointe de la gouge. Le but donc d'avoir la bonne pente avec la lime, c'est de permettre à l'arête de relier la pointe de la gouge avec l'angle qui se trouve sous la gouge. Je prends une autre image pour vous montrer. J'ai représenté l'arête de la lime à extrait vert. On voit vraiment bien le chemin qu'elle doit suivre. Elle doit à tout prix passer par la pointe et arriver dans l'angle sous la gouge. C'est comme ça que vous obtiendrez les meilleurs résultats de coupe et en même temps un affûtage solide. Vous devez arriver à créer un coin tout à la pointe de la gouge, où les trois angles vont se rencontrer. Le latéral, le biseau et l'angle de coupe. Le troisième point maintenant, c'était l'orientation de la lime dans le sens de la largeur. Ça, c'est ce qui va vous permettre de régler les angles du biseau et du latéral en même temps. Sur cette gouge, on a un latéral à 80 degrés environ. Je vous conseille de ne pas faire un latéral plus aigu. Il faut savoir qu'avec 80 degrés de latéral, on obtient environ 50 degrés de biseau. Ce qui donne déjà de très bonne vitesse de coupe, surtout dans le bois tendre. Pour le bois dur, vous pouvez réduire cet angle vers 85 degrés environ. Ça rendra l'affûtage un peu plus doux. Le quatrième point maintenant, c'était l'orientation de la lime dans le sens transversal. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est ce qui va régler l'angle de coupe. Sur cet exemple, il est à 30 degrés, mais vous pouvez aussi très bien le régler à 25 degrés en fonction de la dureté du bois. Alors je voudrais encore vous montrer ce qui se passe si vous mettez la raide de la lime plus bas que la pointe, par exemple ici. Et on va voir aussi quel résultat on obtient si on met la raide plus haut que la pointe, comme par exemple ici. Alors pour vous expliquer tout ça, on va de nouveau prendre les images. On voit très bien sur la première que la raide de la lime était beaucoup trop bas. Si on regarde la même gouge depuis l'autre côté, on se rend bien compte qu'il y a deux angles différents sur l'angle latéral. Donc ça, ça donne vraiment des mauvais résultats de coupe. Voilà ce qui se passe maintenant si on place la raide de la lime plus haut que la pointe. On obtient deux angles différents sur l'angle de coupe. Donc avec ça, évidemment, on obtient aussi des très mauvais résultats. C'est parti. 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 C'était parti. C'est parti. C'est parti. de la raide qui part de la pointe et qui arrive exactement dans l'angle sur la gauche. Pour aiguiser en forêt, il existe plusieurs moyens de fixer la tronçonneuse. On peut très bien se servir de ce genre d'étau que l'on plante soit dans un billon ou alors dans un tronc. Dans ma région, on se sert plutôt de cette méthode. Un étau fabriqué directement dans un tronc. Et le guide de chaîne est coincé avec une clé. Elle est aussi étonnante. La pêche est l' lawsuit. Mon mousse pour d'autres couleurs, le rapport de la ville et l'intervalle, C'est à dire que j'ai ouvert. Il s'est mis un petit déjeuner pour un nuаut, il s'est mis un petit déjeuner pour des maîtres, il se le fait oublié par une autre, il s'est mis un petit déjeuner pour un déjeuner pour un déjeuner. Il pose le temps. C'est parti. 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 C'est parti.